Vous pouvez imprimer n'importe quel élément de votre base de données Access 2013. Utilisez l'aperçu avant impression pour mieux mettre en page vos documents. Vous pourrez choisir les marges, la taille des pages, leur orientation, etc. Enfin, choisissez les pages à imprimer et le nombre de copies à effectuer. Je vais par exemple m'intéresser à ma table articles. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Puis, je souhaite avoir un aperçu avant impression. Je clique tout en haut à gauche sur fichier, puis sur imprimer. Vous le voyez, j'ai la possibilité ici soit d'imprimer rapidement, soit de choisir mes paramètres d'impression, soit d'obtenir un aperçu avant impression. Je clique à cet endroit-ci pour obtenir mon aperçu. Ici, vous pouvez tout d'abord choisir le niveau de zoom. Ici, le niveau de zoom peut être choisi à cet endroit-ci. Je choisis un niveau de zoom à 100% par exemple pour avoir la taille réelle. Vous pouvez aussi modifier ce niveau de zoom à cet endroit-ci dans la barre d'état en déplaçant le curseur comme ceci vers la gauche pour réduire le zoom, vers la droite pour agrandir la taille du zoom. Vous pouvez aussi choisir un affichage sur plusieurs pages, deux pages ou davantage si vous le souhaitez à partir de ce petit menu-ci. Je vais choisir un affichage une page pour continuer. Vous pouvez aussi choisir les marges de votre page. Il suffit de cliquer sur marge et vous avez des marges normales, larges ou étroites. Si je choisis étroite ici, vous voyez que je modifie les marges directement dans mon aperçu. Je vais choisir des marges normales, donc avec une taille intermédiaire. Vous pouvez aussi modifier d'autres types de propriétés de la page. Par exemple, vous avez la taille de la page et vous avez notamment des formats qui sont utilisés à cet endroit-ci. Vous pouvez donc choisir, actuellement j'ai un format de lettres, je vais choisir un format A4. Vous voyez que cela change un petit peu le format de page. Ensuite, choisissez l'orientation de votre page. Par exemple, je suis en orientation portrait, je peux choisir une orientation paysage. Si j'ai davantage d'éléments à montrer en largeur à cet endroit-ci. Une fois que vous avez choisi votre mise en page précise, vous allez retrouver les formats d'impression en cliquant sur imprimer à cet endroit-ci. Je clique sur imprimer et vous le voyez, j'ai différents paramètres qui me sont proposés. Tout d'abord, j'ai l'imprimante que je peux utiliser. Si vous avez plusieurs imprimantes en réseau, vous les retrouverez à cet endroit-ci. Vous avez les propriétés de l'imprimante qui sont toujours accessibles à partir de propriétés. Donc, par exemple, la qualité du papier à l'intérieur de cet onglet-ci. Et ici, vous pouvez choisir le type de papier que vous utilisez. Ensuite, vous avez l'alimentation. Donc, il s'agit en réalité du bac de votre imprimante. Si vous en avez plusieurs, c'est ici que vous allez le sélectionner. Choisissez ici la disposition pour avoir une disposition par défaut utilisée par votre imprimante. Orientation portrait, paysage, imprimé en recto verso. Et choisissez l'ordre des pages. Je vous conseille de choisir plutôt ces éléments directement dans la mise en page de votre document ou encore dans les paramètres d'impression. Donc, je clique sur OK. En effet, vous pouvez ici, dans les paramètres d'impression, choisir les pages que vous allez imprimer et le nombre de copies. Donc, je vous conseille de le faire à partir de cet endroit-ci. Je vais choisir, par exemple, d'imprimer uniquement la page 1. Donc, de 1 à 1, tout simplement. Choisissez le nombre de copies. Si, par exemple, vous souhaitez distribuer cette feuille-ci à plusieurs personnes, par exemple à 10 personnes, je vais rentrer ici 10 copies. Si vous imprimez plus d'une page, vous pouvez choisir d'assembler les pages ou de ne pas les assembler. Donc, pour avoir, vous le voyez, les pages regroupées en fonction de leur numéro. Donc, je vais choisir, par exemple, de les assembler. Ici, cela n'a pas beaucoup de conséquences puisque j'imprime une seule page. Donc, je n'aurai pas du tout de conséquences là-dessus. Une fois que vous souhaitez imprimer votre document, cliquez sur OK. Si vous ne souhaitez pas imprimer tout de suite votre document, cliquez sur Annuler. Sachez que les différents éléments que vous allez choisir à cet endroit-ci sont sauvegardés. Si je clique l'aperçu ici, si je ferme l'aperçu avant impression et que je retrouve l'aperçu avant impression plus tard dans Fichier, Imprimer et Aperçu avant impression, vous voyez que je récupère exactement la même mise en forme que j'avais faite tout à l'heure. Il n'y a que le niveau de zoom qui est remis à zéro. Vous savez donc maintenant comment imprimer différents éléments de votre base de données avec Access 2013.